J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai chercher mon argent J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai cherché mon argent C'est depuis une vingtaine d'années que moi je me suis intégrée dans ce milieu, dans ce domaine d'activité Et je suis rentrée dans cette activité réellement par passion Je suis très passionnée de l'artisanat et plus particulièrement du textile et habillement Donc depuis les années 2000, 2018-2000, dans mon quartier, dans chaque cours, il y a une femme qui tisse Sinon que ma formation de base, c'est le secrétariat bureautique Et par la suite, j'ai continué en communication d'entreprise et marketing Mais, vu l'engouillement des femmes dans ce secteur d'activité Et nous avions une association dans le quartier Qui s'appelait Association Fabienne pour le progrès de Faso J'étais la présidente de cette association avec 149 membres Et imaginez-vous, c'était dans une zone non lotie Et dans chaque cours, comme l'activité principale, c'était le tissage C'est pour dire, 80% des mâles de femmes unies pour le progrès de Faso Étaient dans le tissage Donc, aussitôt, je me suis intéressée Je travaillais d'abord au lycée universeliste comme secrétaire Avec les enseignants, les élèves, surtout les élèves qui viennent de l'extérieur étudiés Universelistes, les enseignants J'ai aidé les femmes à écouler leurs produits Moi, je dirais, en tout cas, mon plaisir De pouvoir trouver le débauché pour les femmes Pour qu'elles puissent écouler facilement leurs produits Donc, c'est par là que, en tout cas, l'amour du travail de tissage De l'activité du tissage nain intégré Donc, facilement, ça se progressait comme il se doit Mais là, juste en 2019, en 2009, nous avons décidé d'organiser les tissus à part entière Je parlais de près de 80% Maintenant, c'était de rassembler au grand maximum toute la zone Toutes les femmes tissues, c'est pour dire en dehors de mon quartier Et il fallait prendre les quartiers environnants Et c'était la même chose presque La zone de Brutella, Sonnaba, Tchèkoumbo Toute cette zone-là, c'était une zone de forte potentialité de tissage Donc, j'ai lancé un message de rassemblement à grande masse de ces tissus Pour voir comment nous pouvions, en tout cas, nous mettre ensemble Et défendre les causes de ce secteur Effectivement, avec ce rassemblement, nous avons pu mobiliser autour de 600 et quelques femmes Là, on a créé l'association des tissuses Tchèkoumbo Et aussitôt, encore, avec la première association, nous avions des partenaires qui nous soutenaient Donc, aussitôt, je suis allée vers ce partenaire, notamment l'ONG Shalom Qui aidait avec le micro-crédit, avec l'association familiale pour le trouver de façon J'ai dit, mais tiens, nous venons de créer une nouvelle association A part entière, rien que des tissus Mais le nombre est très important De ce fait, elle ne souhaite pas avoir un crédit individuel Mais elle souhaiterait qu'on travaille à faciliter l'acquisition de la matière première Et j'ai eu un avis favorable Le fil de tissage, en ce moment, était une erreur Les femmes partaient avec les enfants sous le soleil s'aligner Mais aussitôt, avec ce partenariat, nous avons eu des financements Nous sommes allés vers Filsa, maintenant, pour négocier Dans la mesure du possible, obtenir le fil L'usine avait ses principes Ils ont dit que non, il faut aller vers une entreprise qui travaille déjà comme grossiste Donc ils nous ont recommandé Et depuis cette date jusqu'à maintenant Chaque mois, nous avons notre dotation de fil Qui vient au nom de l'association des tisseuses Tega Monde Donc aussitôt, j'ai commencé à organiser les formations Et chaque formation que j'organise, j'ai suivi Que ce soit en teinture, que ce soit en tissage Je me mets dedans pour me mettre au bain Et pouvoir m'acquérir de tout ce qui est point et repoint Comme ça, bon, en tant que responsable, je peux facilement corriger si ça ne va pas Mais si je n'ai pas de connaissance, je ne peux rien faire Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je cherche mon argent A Ouabegougou, il y avait pas mal d'associations qui œuvraient dans notre tissage Notamment, et la TECA, l'association des tisseuses du Cadiogo Qui avait regroupé aussi, en tout cas, autant de membres Plus de 600 membres, avec plusieurs associations Mais Tega Monde, ce qui fait la particularité Tega Monde avait fait des sous-groupes et non pas de regroupements d'associations On s'est dit, ce qui va être intéressant, c'est de nous mettre ensemble Comme ça, nous pouvions en tout cas défendre pour l'ensemble On a commencé, et Dieu merci, en 2015, avec la transition Les choses ont changé, le gouvernement de la transition, le 2 septembre 2015 A décidé que désormais, le pain de l'homme sera à Soudanfani Mais bien avant ça, sachez que, depuis 2010, les tissages ont toujours fait sortir leur pain Qu'on a plaidé auprès du ministère de la Femme et ça n'avait pas été validé Donc, ça a été vraiment une joie pour ce milieu Et trouvé réellement un plus pour les acteurs du tissage En 2015, et là, il y avait encore pas mal de difficultés Et on a mis d'abord un comité de pilotage, surtout le national Pour essayer de voir, est-ce que nous n'allons pas pouvoir Faciliter certaines choses, notamment l'acquisition de la matière première Les débouchés, du fait qu'il y a la concurrence déloyale Avec l'importation des pains lors de 8 mars Les copies de nos pains en pains imprimés en Chine ou je ne sais tout Donc, il était vraiment nécessaire de nous mettre ensemble pour défendre ces idées Donc, en collaboration avec le ministère de la Femme, ils ont négocié auprès de la filature Qui est en retour, madame la ministre, en ce temps, c'était madame Laure Zongo Qui a plaigné auprès du gouvernement pour qu'elle facilite cette fois le problème au niveau du fixat Et le problème du fil demeure Donc, en tout cas, ils se sont ouvus en haut là-bas Et puis, ils résoutent le problème du fil Et depuis ce temps, jusqu'à 2016, jusqu'à maintenant Sauf ces jours-ci qu'il y a problème, il n'y a plus eu de pénurie de fil Là aussi, en tout cas, je salue au passage le ministère de la Femme qui a fait l'effort Et le gouvernement qui a fait le fond de nous rendre le fil disponible Nous avons progressé, on dit, mais bon, c'est bien d'être un comité de pilotage Mais est-ce que ça signifie que ce n'est pas légal ? Ce n'est pas mieux d'aller vers la création d'une fédération qui va prendre en compte tous les acteurs du national Et là encore, je me suis mis, comme je suis secrétaire de formation Bon, et aussitôt, on m'a donné la responsabilité du secrétariat général J'ai commencé à rédiger les textes Et bon, on a été à la présidence du Fasso Le président dit, je pourrais en tout cas plaider pour votre cause, mais mettez-vous ensemble Si vous vous mettez ensemble, je saurais comment plaider pour votre cause Donc voici comment la fédération est née Et il y a les personnes mieux indiquées que nous avons mis au-devant Et moi, je suis restée au secrétariat général Avec mes voyages, de partage d'expériences et de voyages d'études que nous partons J'ai trouvé qu'il est nécessaire que nous allons encore plus loin Et faire des produits plus adaptés à l'international Donc voici l'idée de créer la Société Innovation Textile Et avec le centre Et bientôt, on va faire une ouverture que vous allez assister Donc là, c'est un centre à production Une production à drague échelle On va former les jeunes filles À sortie de diplômes Jeune fille comme jeunes garçons À sortie de diplômes du textile Dès la base Tu peux ne pas avoir la chance de continuer Ou d'avancer dans ton école Mais avec ce centre, tu sors avec quelque chose sous la main Donc le centre va former en teinture, en tissage, en couture, en tapisserie Et nous aurons les mêmes coutures Et nous aurons l'option par la suite de spécialisation Où on va mettre l'accent en troisième et quatrième année Pour que les jeunes sortent vraiment à guérir de son domaine Nous, c'est l'organisation du secteur qui nous a facilité cela Quand l'annonce s'est venu C'est une année électorale Nous avons aussitôt mobilisé nos membres au niveau des régions À préparer leurs documents Parce que déjà, on se connaît Jusqu'en province, au réveil, tu me réveilles C'est qui qui est la responsable des tissus dans telle région, dans telle province Je vais te dire Donc on se connaît Donc aussitôt, on s'est motivé à ce que chacune, en tout cas, elle se prépare pour déposer C'est fait proportionnellement Les cas sont faits proportionnellement Au nombre de membres inscrits Vous voyez les sièges à pouvoir là C'était en fonction, par exemple, textiles et abîments C'était en fonction du nombre d'inscrits Puisque le registre des métiers était utilisé comme le fichier électoral On calcule en fonction de ça pour déterminer le nombre de sièges à pouvoir dans chaque région Aussitôt, bon, on s'est encouragé Si c'est deux, vous griez pour vous prouver deux personnes pour déposer Nous, à Ouaga, ici, il y avait 15 postes pour textiles et abîments seulement 13 personnes ont déposé et toutes les 13 sont rentrées Au niveau des OPA, moi j'ai déposé au titre des OPA L'Organisation Professionnelle d'Artisan De mon OPA, j'ai mis deux personnes derrière moi Et mon OPA est sorti avec 708 voix Quelqu'un qui a eu ce nombre-là, de voix, il n'y en a pas La moitié même, il n'y en a pas Je suis rentrée et les deux autres qui étaient avec moi dans mon OPA sont tous rentrés De tout le Burkina, il n'y a pas eu un OPA avec deux eux-mêmes N'en parlons pas trois, c'est mon OPA, l'Association des Tisseuses Tegawene Il y a eu jusqu'à trois entrées d'un groupe Donc on prend les trois, on ajoute aux 13 individuels, nous sommes déjà seuls Il y a une autre qui avait déposé mais qui n'est pas passée par notre organisation Qui est Tisseuse également Si elle, on l'ajoute, ça fait 17 Tisseuses rien que Wabogu Sur 30 Elu, divisé dans plusieurs domaines agro, alimentaire, métaux et autres A Wabogu facilement on avait deux Tisseuses, à Wabogu on avait deux Tisseuses, à Wabogu on en avait deux Et bon, un peu partout c'était rassemblés Un, 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 deux, 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 centre-sud, une personne, le sud-ouest, deux Tisseuses Donc, rassemblés, c'était déjà une force à la base Mais maintenant, comme ça s'appelle élection, ça s'appelle campagne Chacun devait tout faire maintenant pour accroître le nombre Quand même pour préparer le jour des voies pour du bureau J'avais un adversaire également Qui était dans ma branche d'activité, textiles et habillements Bon, on a essayé de nous entendre mais bon, ça n'a pas abouti Mais c'était bien parce qu'il fallait partir en compétition jusqu'à la fin Et chacun saura la force de frappe de l'autre Mais si on s'entendait et qu'on faisait l'amiable et puis on laissait passer On n'aura pas les rapports de force en ce moment Mais il y a eu quand même des sages qui nous ont coachés Et demander à ce que ce soit de façon consensuelle d'une manière ou d'une autre Et si des deux candidats, une personne passe à la tête, l'autre vient en deuxième groupe Ça s'est fait à l'amiable, dans le cas contraire, ça pouvait être autre chose Parce que si moi je venais, je composais mon équipe et je viens en même temps Mais comment dans l'artisanat il ne faut pas se flécher Ce n'est pas un milieu politique où il faut accaparer Il faut travailler à harmoniser et le savoir vivre ensemble dans l'harmonie par la suite est très important dans le milieu artisanal Donc on a reconnu en tout cas favorablement à la proposition des sages Et c'est par là que nous sommes allés et je suis arrivée à la tête On a d'abord fait les primaires, avec les primaires j'ai passé en premier Et le jour d'abord j'ai eu 76 points sur 80 La Chambre des métiers de l'artisanat est une institution jusqu'à présent Quand vous allez faire un micro-tourbois, vous verrez que des artisans vont vous dire que je suis dans le petit commerce Or pourtant ce sont des artisans, une maman dans le quartier qui se lève le matin Qui fait des gâteaux, qui fait la bouillie ou qui prépare du riz pour vendre dans le quartier Tu la demandes, elle va te dire que je fais le petit commerce Or pourtant son activité, c'est une activité de l'artisanat Donc moi, mon objectif premier, c'est de faire connaître plus davantage la Chambre des métiers Et la Chambre parvait ses acteurs pour voir réellement leurs besoins Nous avons signé l'accord cadre avec le gouvernement le 23 septembre 2021 Une chose est de signer l'accord, l'autre est à ce qu'on nous passe les commandes Mais l'exigence autour de ça, c'est la qualité On doit travailler pour donner des produits quand même assez identiques Il y a le registre de métier où il faut travailler à mobiliser au grand maximum A ce fin que tout le monde vienne là et s'enrouler, s'inscrire L'objectif encore, c'est comment trouver des débouchés Pour que les artistes en plus sortent écoulent leurs produits Il faut trouver des débouchés tant au niveau national, au niveau de la sous-région Et également à l'international Comparativement à votre Chambre de la sous-région On peut dire que le Burkina est en avance De ce fait, je viens redoubler encore plus d'efforts Avec mon équipe dynamique Pour redonner encore une autre image Un autre redimensionnement de la Chambre du Burkina Et le fait prier encore plus davantage Il faut la reconnaissance de la Chambre dans le protocole d'Etat C'est une institution et non pas une fêtière quelconque C'est une institution qui a été mise par le gouvernement par décret De ce fait, il mérite sa place comme les autres institutions Mais chose qu'il n'est pas encore à sa place Donc nous devons travailler à faire cela Nous voulons travailler également à réunir l'ensemble des artisans Par exemple les anciens élus Qui ont leur rôle, qui ont leur place Qui peuvent réellement contribuer Il faut organiser un collège des sages Nous avons la mission administrative Qui est, je dirais tout ce qui est de questions administratives On a la mission consultative Avec la mission consultative, c'est pour dire Le gouvernement peut consulter la Chambre des métiers Pour recevoir des renseignements D'où nous devions travailler A chaque fois qu'on nous demande de donner des renseignements concernant l'artisanat Qu'on ne cherche pas autour Voilà Donc comme on représente en interface Entre le gouvernement, les partenaires et les acteurs Il y a l'Assemblée Générale L'Assemblée Générale de l'Assemblée des 80 bureaux Il y a un bureau de 26 membres Il y a la représentation dans chaque région Qui s'appelle SENA La Chambre des métiers pour l'artisanat régional Dans chaque région Avec trois membres de présidents Un vice-président et un secrétaire Pour faire vivre la Chambre des métiers régional Et avec l'ensemble des acteurs au niveau de la région Nous avons une administration à part entière Une direction générale Avec des directions techniques Qui accompagnent le travail technique Il y a un diriger, un directeur général Il y a un directeur en charge Les questions du finance Il y a la direction en charge des associations Il y a la direction en charge des ressources humaines Il y a la direction en charge de l'informatique Il y a la direction en charge de la communication Il y a un chef du service également Il y a quatre commissions Notamment la commission de marché La commission des gestes de métiers Il y a la branche textile et agroalimentaire La branche agroalimentaire La branche boire et assimilée La branche métaux, audiovisuel, mine de carrière Et hygiène, soins corporels Nous avons chaque année deux âgés Les rencontres du bureau se tiennent tous les quatre mois Donc dans l'année il y a trois rencontres du bureau Mais espècement aussi Il y a la rencontre des commissions De façon extraordinaire On peut convoquer aussi d'autres rencontres J'ai pas le temps 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 et pour la plupart des 40 dans l'artisanat la préparation du doulo c'est un métier de l'artisanat la mécanique et autres c'est de l'activité de l'artisanat qui booste oui et moi d'emballer le mot que j'ai adressé à l'endroit des acteurs c'est de se motiver plus davantage il n'y a pas de sommetier on se dira peut-être que quand je suis dans l'artisanat c'est parce que je n'ai pas réussi à mon école je n'ai pas réussi à aller comme fonctionnaire mais expressement on peut même abandonner les papiers de l'école pour venir exercer l'activité de l'artisanat donc j'encourage l'ensemble des acteurs à redoubler plus d'efforts dans le sérieux de leur travail n'est pas été d'un faux type comme on le constate par moment nous devions travailler dans une synergie d'action à créer un climat à puiser un climat qui nous fédère un climat qui nous met ensemble jusqu'à présent je ne suis pas satisfaite de la place qu'on accorde à l'artisanat pour qu'une façon je voulais exercer aux autorités de mettre le secteur de l'artisanat comme un maillon de développement et nous leur donnons en tout cas un temps express et ils vont voir les résultats Dieu merci nous avons signé un accord et l'administration est une continuité je pense de ce fait l'accord est à ce que dans chaque ministère les communes publics prévus là il faut donner 15% de ces commandes là à la chambre des métiers au profit des artisans nous tenons ça à bras de bord et nous demandons réellement à ce que les nouvelles autorités aussi prennent ça à bras de bord et intégrer l'artisanat comme secteur de développement majeur nous nous donnons l'engagement de donner les résultats pour qu'ils se voient et je pense qu'ils seront satisfaits je vous remercie je n'ai pas le temps je cherche mon argent J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai chercher mon argent J'ai pas le temps J'ai nor